RTL Soir Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h Il est 18h20 Bonsoir Jean-Vincent Placé Bonsoir Marc-Olivier Fogiel Je ne sais même plus comment vous présenter aujourd'hui Vous êtes quoi d'ailleurs ? Je suis président du groupe écologiste au Sénat Combien de temps encore ? Le temps que mes amis sénateurs le brouderont et donc je pense un certain temps Un certain temps Au moment de votre démission, vendredi dernier certains ont parlé d'opportunisme quelques jours avant le remplacement de François Ripsamène au ministère du Travail Il y a de l'ambition quand même dans votre décision ? Une part d'ambition ? Aucune ambition individuelle parce que j'étais assez au courant qu'il y aurait un remplacement poste par poste et donc il n'y avait pas de sujet de remaniement et d'ailleurs si j'ai choisi ce moment-là c'est aussi parce que je voulais le déconnecter de toute question de poste Est-ce qu'il va rentrer ? Est-ce qu'il ne va pas rentrer ? Est-ce qu'il fait de la lèche à François Hollande ? Et puis probablement c'est de ma faute mais enfin ça me court tellement après qu'évidemment ça pouvait être un sujet mais je voulais que ce soit quelque chose de très clair sur le plan politique une question de fond c'est-à-dire défendre les idées écologistes qui sont les miennes dans le cadre de la conférence sur le climat sur la biodiversité sur la question des ressources sur la question de l'économie verte et déconnecter ça évidemment à des questions politiciennes et de dire qu'aujourd'hui le mouvement Europe Écologie des Verts ne me convient pas et de vous à moi Marc-Olivier Fugiel quand on est président du groupe écologiste au Sénat et qu'on prend cette initiative-là on ne peut pas dire que ça soit tout à fait politicien peut-être qu'on pourra un jour me créditer d'une certaine conviction d'une certaine sincérité j'espère on va regarder l'avenir aujourd'hui combien de Verts à votre avis sont prêts à vous emboîter le pas ? il y en aura très significativement c'est-à-dire ? parce que l'initiative est là l'élan est parti donc après il y aura des élus des parlementaires des élus régionaux des militants et puis de vous à moi il y a aujourd'hui 4000 militants à Europe Écologie des Verts donc je n'ai pas essayé de rentrer dans un calcul apothicaire avec les amis d'Europe Écologie des Verts que j'ai mais vous demandez par exemple au groupe de vous suivre aujourd'hui ? non mais les parlementaires de mon groupe ils feront ce qu'ils veulent mais vous, vous leur demandez de vous suivre vous leur proposez quelque chose de créer un nouveau mouvement ? moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que les Françaises et les Français pensent c'est est-ce qu'ils pensent que l'écologie doit être à l'extrême gauche ou est-ce que l'écologie doit être au centre-gauche respectueuse des opinions des uns et des autres attachée à ce qui se passe au niveau de la mondialisation soucieuse de l'Europe fédérale ouverte à l'économie de marché et puis je le dis je l'assume de le dire quelque part en soutien de ce que fait le Président de la République et le Premier Ministre dans des conditions difficiles moi je suis en soutien du Président de la République et du Premier Ministre est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'écologie doit être représentée par un parti ou alors finalement plus ça s'est dépassé je crois comprendre entre les lignes que pour vous un parti écologiste c'est mort je vais être très franc comme d'habitude je pense à Marc-Olivier Fogel c'est que il ne peut surtout pas être à l'extrême gauche comme aujourd'hui Europe Écologie et l'Hiver ça on a compris mais ce qui peut être encore représenté par un parti et s'il est central je pourrais même dire centriste c'est-à-dire que s'il est aux préoccupations des uns et des autres de tout le monde de vous de moi à l'attention pour la planète à l'attention pour le climat à l'attention sur la biodiversité à l'attention de la vie quotidienne tout simplement les questions de pollution on va se dire la vérité Marc-Olivier Fogel juste avant la prise d'antenne on parlait de l'alimentation pour les petits-enfants parce que ça nous concerne c'est ça la réalité qu'est-ce qu'on fait pour les enfants est-ce qu'on mange bio est-ce qu'on mange des aliments de proximité est-ce que ça c'est un parti qui doit représenter ça ou alors ça doit être dans chaque parti finalement des gens comme vous au PS plutôt que dans un parti c'est un très très bon sujet et si un jour il n'y a que Nathalie Kozysko-Maurizet chez les Républicains qui porte ça que Chantal Joanneau qui porte ça à l'UDI parce qu'elles sont réellement écologistes ou d'autres qui sont écologistes au Parti Socialiste moi je voudrais que les écologistes soient partout voilà sauf que c'est pas le cas donc moi avec les convictions qui sont les miennes j'essaye encore de peser pour faire en sorte que l'écologie soit au coeur des problématiques mais dans un nouveau mouvement ? oui bien sûr dans un nouveau mouvement qui sera créé quand ? qui sera créé dans les jours qui viennent je rencontre demain mon ami François de Rugy et différents amis et nous voulons créer un mouvement écologiste réformateur qui porte ce message là un message non pas de fermeture et de sectarisme mais un message d'ouverture qui essaie de faire en sorte que quelque part y compris vous serez prêt pour les régionales ? oh vous savez il y a bien sûr toujours des échéances électorales celle-là est importante je ne les méprise pas tout le monde le sait mais on fera en sorte d'y être présent mais c'est pas notre préoccupation principale notre préoccupation principale c'est la conférence climat ce sont les questions sur la biodiversité c'est les questions de l'alimentation c'est les questions de la vie quotidienne et on va faire en sorte que évidemment ce mouvement écologiste réformateur soit prêt pour l'ensemble des échéances qu'elles soient politiques ou électorales un mot Europe Écologie Les Verts c'est mort aujourd'hui pour vous comme parti vous pensez que ça va péricliter ? pour moi oui non pas vous personnellement le parti lui-même il est mort l'écologie est au coeur de tout on vient d'en parler rapidement et donc ce parti là avec sa stratégie avec l'extrême gauche oui bien sûr un mot également pour terminer sur l'actualité du jour la mairie de Paris qui interdit aux camions les plus polluants l'entrée dans la capitale et aux véhicules les plus polluants très bien c'est une très bonne initiative et moi je me réjouis qu'Anne Hidalgo prenne ce type d'initiative ce qui démontre d'ailleurs que les idées écologistes ce qui compte c'est qu'elles se réalisent et quand on voit des municipalités comme celle de Paris qui font ce travail là aucun problème bravo à Anne Hidalgo merci Jean-Vincent Placé d'être venu ce soir sur FTL